Allô tout le monde! Vous êtes présentement sur la page Taga and Me. Ça, c'est une page que j'ai créée pour interagir avec les passionnés de chevaux comme moi, c'est-à-dire poster des vidéos, poster des photos, demander des conseils, etc. Pour débuter, je vais me présenter. Mon nom est Chantal Grenier. J'ai monté mon premier cheval, j'avais 8 ans. Je suis une passionnée, j'ai toujours eu ça dans le sang. Maintenant, à peu près jusqu'à l'âge de, je dirais, 21 ans, à 21 ans, j'ai fait un 360, c'est-à-dire j'ai dételé. J'ai tout vendu. J'ai eu mes enfants, je suis tombée enceinte, j'ai eu mes enfants, je me suis bâtie une maison, je me suis mariée, j'ai élevé mes enfants, j'ai fait mon petit tralala familial. Mais après 29 ans, la passion est revenue, puis je me suis racheté un cheval, parce que cette passion-là me manquait énormément, ma famille était fondée, alors je suis une personne qui était une travailleuse autonome, donc j'ai mes promes horaires. J'ai décidé de me racheter un cheval. Et ce cheval, c'est une belle jument, une belle quarter horse de 7 ans à l'époque, du nom de Taiga. La raison pourquoi je fais cette vidéo-là, j'ai découvert ce qu'on appelle le horsemanship. J'adore le horsemanship, tout ce qui est connexion à notre cheval, respect, et ainsi de suite. Puis ce que je trouve qui est dommage, c'est que quand on regarde des vidéos de personnes qui font du horsemanship, les professionnels ou pas, souvent, on va regarder des vidéos qui sont super beaux. On s'entend, là, les personnes ont skippé partout, ils ont enlevé ce qui n'était pas beau, quand le cheval, il ne faisait pas ce qu'il était supposé faire. Puis là, ils postent les vidéos, puis tout le monde font ça, là. Je suis la première à le faire, je skippe ce qui n'est pas beau, puis j'envoie aux gens ce qui est beau. Puis c'est normal. Par contre, ce que j'aimerais amener de nouveau, moi, dans cette page-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui débute, qui fait une belle aspiration des anges avec son cheval en liberté, bien, ce n'est pas vrai que c'était comme ça le matin même qu'elle a décidé d'y montrer ça. On passe par plusieurs phases de frustration, on baisse les bras, la motivation n'est plus là, parce que c'est normal, on regarde des personnes que ça a l'air facile, puis quand nous, on arrive sur le terrain avec notre propre cheval, ça ne marche pas du tout, là. Puis là, on vient qu'il embarque une frustration, on baisse les bras, on dit « moi, je ne serais jamais capable de faire ça, mon cheval, il ne comprend rien ». Donc, moi, ce que je vais apporter de cette page-là, c'est cette toute différence-là qui dit « tous les chevaux sont capables de faire du travail en liberté ». Maintenant, si on était capable de voir les personnes avec les chevaux qui réagissent de telle ou telle façon, comme notre cheval réagit, je pense que ça nous amènerait une motivation qui nous permettrait de dire, de ne pas baisser les bras, de dire « ah, le gars, son cheval fait ça, oh my God, il s'est levé de bout, il a fait ci, il a fait ça, le mien fait ça aussi, mais gars, après un certain travail, il a fait ça, puis gars, ça a réussi avec son cheval ». Bien, peut-être que ça pourrait réussir avec le mien. Donc, c'est surtout ce but-là que je veux faire, puis aucune, aucune prétention là-dedans, je suis une débutante, et je m'adresse aux débutants. Je ne m'adresse pas aux personnes qui font ça de leur métier. Je suis une débutante, j'apprends, je vais apprendre, et je vais toujours apprendre. Mais j'adore ça, j'y vais avec essai-erreur, puis c'est ça que je veux garder en vidéo. C'est-à-dire, les vidéos, je ne les skipperai pas, et je vais être capable de vous faire une narration de ce que j'ai essayé de faire, ce qui n'a pas fonctionné, puis d'après moi, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Puis ça, bien, je me suis, je me guide avec, comme tout le monde, sur des vidéos YouTube de professionnels, où je prends ce que je pense bien, puis je ne prends peut-être pas ce que je n'aime pas. Donc, ce essai-erreur, c'est des choses, comme je vous dis, là, c'est de base, bien, de base. Ce n'est pas pour avoir du blastage, ce n'est pas pour donner des conseils non plus. Je suis assez humble pour vous dire que je ne suis pas une professionnelle, et je ne peux pratiquement pas vous donner de conseils. C'est de dire, regarde ce que moi j'ai fait, puis si ça peut t'apporter un essai avec le tien, puis ça fonctionne, tant mieux, ça va t'avoir permis de ne pas avoir baissé les bras, puis d'avoir resté motivé. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des fois, là, ouf, tu reviens, là, le wrong pen, tu te dis, wow, ma jumelle ne fera jamais ça, là. Mais oui, elle peut le faire. C'est une question d'empathie, c'est une question de respect, c'est une autre chose, puis c'est ça que je vais emmener dans cette nouvelle page, là. Donc, moi, je vais emmener des petites vidéos que je ne couperai pas, que vous allez voir que mon cheval, mon Dieu, n'est pas parfaite, mais pas du tout, là. Des fois, elle se fout de moi, carrément. Puis il y a d'autres fois que ça va super bien. Autrement dit, c'est de valeur, parce que je n'ai pas filmé ce qu'elle a déjà d'acquis, mais le début n'était pas comme sur les vidéos que je vais montrer, ça, c'est sûr. Mais les prochains que je veux y apporter, les prochains exercices avec lesquels je veux travailler avec elle, bien, je vais le filmer, puis je vais vous le montrer, sans skipper, puis vous allez voir que ce n'est pas tout le temps beau, puis rose, 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 là, pour tout le monde. Ça fait que ça peut rejoindre plein de passionnés de chevaux qui se démotivent à voir des professionnels qui, c'est tout beau, c'est tout beau, puis c'est des chevaux que ça fait 30, 35 ans qu'ils font ça, puis là, toi, tu as essayé de faire ça que ton cheval, qui n'a jamais fait de horsemanship, de travailler en liberté. La frustration embarque, c'est sûr. Mais moi, c'est ça, c'est le but de ma page. Fait que, si ça vous intéresse de me suivre, vous pouvez nous demander un amitié, il n'y a pas de problème. Je le fais pour le plaisir, parce que j'aime les chevaux, j'adore le travail en liberté, j'ai des lacunes, je reprends au début, je reviens à la longe quand ça ne fonctionne pas. Il faut être très, 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 il ne faut pas être gêné ou être orgueilleux de revenir à la base. J'ai fait des erreurs, j'ai sauté des étapes importantes, puis c'est ça que je veux vous démontrer dans ma petite page Facebook amusante, pour vous dire, gars, je ne m'en comprends pas du tout, mais un jour, vous allez voir que ça va progresser, puis ça va bien aller avec ce que je fais, puis je fais plein d'erreurs. La petite page que je veux, c'est surtout pas vous emmener, je vais vous dire, je peux amener des vidéos, vous m'emmenez des vidéos, c'est le fun, on va interagir ensemble. Moi, c'est une passion. Mes chevaux sont chez moi, OK? J'ai connu la passion, j'ai connu la selle anglaise, j'ai connu la selle western, j'ai connu le dressage au lit-cou, comme je disais dans mon topo du début. Il y a une chose que je vais essayer aussi de faire attention, c'est les vidéos, la longueur des vidéos. On s'entend que ça vient redondant de regarder une vidéo une demi-heure de temps, c'est monotone, puis on décroche. Je vais essayer de vous envoyer des petits topos, pas long, 3, 4, 5 minutes. Quitte-moi à les couper pour vous envoyer plusieurs petits topos, que vous envoyez ça au one-shot sur une demi-heure, que là, un moment donné, je sais, moi, je suis la première à décrocher. Je suis pas capable de regarder une vidéo une demi-heure, attendre quelqu'un parler. Ça devient un petit peu redondant, et bon. Fait que, c'est un peu ça que je vais apporter sur ma nouvelle page. Comme je me répète encore, je m'adresse aux débutants qui aimeraient travailler comme ça, pour le fun, avec le chevau en liberté, essayer des choses que... Si vous êtes une passionnée, là, vous allez aimer ça. Parce que, oui, on a des journées, c'est plus tough, mais il y a des journées, c'est tellement gratifiant, là. Ça a même pas... On a même pas de mots pour le décrire. Donc, c'est ça. Fait que je vous attends. Si vous êtes intéressés, vous me demandez en amitié. Ça va me faire plaisir de travailler et d'interagir avec vous. Merci, bonne fin de journée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada